Merci. 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 Bonsoir à tous. Bienvenue à la première session de formation destinée aux candidats de la France insoumise. Merci. 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 C'était la solution. Alors, quel est dans ce cas-là le rôle de là ou du député par rapport à des choses qui, des fois, n'ont rien à voir avec ce qui est normalement ce rôle du député ? Le premier rôle, c'est de modifier et de voter les lois, de présenter des propositions de loi. Je reviendrai sur ce point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de suivre l'application des lois. Ça, c'est fondamental. Une fois qu'une loi est votée, les députés, ils ne doivent pas se dire que c'est fait, ça ne regarde plus. Troisièmement, c'est de voter le budget. Le budget, c'est en fait, ce sont deux budgets. C'est le budget général et le budget de la sécurité sociale. Et dernier point dans le rôle du député, c'est ce qu'on appelle contrôler l'action du gouvernement. Ça passe par différentes possibilités. Il y a des séances de questions au gouvernement. Il y a les fameuses séances qui sont télévisées le mardi et le mercredi. Il y a des séances de contrôle qui sont dédiées à l'interpellation d'un ministre sur son domaine. Voilà un peu les fonctions de contrôle. Donc ça, c'est le ou la député qui siège. Je vais tout de suite parler du suppléant ou de la suppléante parce qu'après, j'avais pu en parler. Par rapport à un mythe, non, si le député démissionne, il y a une nouvelle élection. Ce n'est pas le ou la suppléante qui devient député à sa place. Le ou la suppléante, ils servent en fait, c'est si le député devient ministre ou la députée. Dans ce cas-là, le ou la suppléante, pendant le temps que le titulaire ou la titulaire est ministre, c'est lui qui prend la place de député. Mais quand le ou la ministre n'est plus ministre, soit parce qu'il démissionne, soit parce qu'elle est renvoyée, le suppléant, le député reprend sa place de député et le suppléant repart. Ou lorsque un ou une députée est chargée d'une mission spéciale par le gouvernement. Dans ce cas-là, pareil, la suppléante le remplace. Donc, par rapport à ce mythe, il n'y a pas possibilité en cours de mandat de démissionner, de dire c'est le suppléant, la suppléante qui me remplace. Ça, non. Ça veut dire nouvelle élection. La seule chose, c'est la dernière année, un an avant une nouvelle élection de l'Assemblée nationale, avant le renouvellement, les postes vacants ne sont pas remplacés dans l'année. Donc en ce moment, par exemple, il y a des postes vacants. Il y a cinq postes vacants à l'Assemblée nationale. Alors, par rapport au rôle et aux possibilités des députés. Donc les députés peuvent censurer le gouvernement. On l'a vu. Alors, par une motion de censure à l'initiative du gouvernement, le fameux 49.3. Ou à l'initiative des députés, ce qu'on appelle le 49.2. C'est dans ce cas-là, il faut 58 députés qui déposent une motion de censure. Vous avez entendu parler. Mais qui vont jusqu'au bout, qui la déposent vraiment. Et dans ce cas-là, elle est soumise au vote, ceux qui ne votent pour, enfin, ne votent que ceux qui votent pour, en fait. Elle doit obtenir la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, pas des présents. Alors que d'habitude, les votes sont à la majorité des présents. Là, c'est... Par exemple, en ce moment, il n'y a plus que 572 députés, puisqu'il y a des postes vacants. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle fasse, donc, 572 divisé par 2 plus 1. Voilà comment ça fonctionne. Même si, en séance, il n'y a que 400 députés. L'autre possibilité de censurer le gouvernement, c'est le refus de la confiance. Un gouvernement, par exemple, quand il est mis en place, en général, fait une déclaration, on l'appelle une déclaration de politique générale. Et il demande... Alors, il peut demander la confiance. Il ne fait pas systématiquement le dernier gouvernement. Cazeneuve, là, le récent, n'a pas demandé la confiance. Mais souvent, en tous les cas, le premier gouvernement d'un quinquennat demande la confiance. Il y a un vote, et ça peut être refusé. Donc, c'est le 49.1. Ce coup-là, 49.1, quand je dis, c'est l'article 49 de la Constitution, première alinéa. Excusez-moi. Et dans ce cas-là, donc, si la confiance n'est pas votée pour le gouvernement, mais le gouvernement tombe, et le président de la République doit nommer un autre gouvernement. La même chose en cas de 49.3 ou de 49.2, lorsqu'il y a adoption de ces motions selon ces alinéas de l'article 49. Dans ce cas-là, le gouvernement tombe, et le président nomme un nouveau gouvernement. Important, parce qu'on vous a fait beaucoup de chantage sur le fameux 49.3, que si on allait jusqu'à la motion de censure, enfin, si vous osait aller jusqu'à la motion de censure, il y aurait des solutions. Totalement faux. Il n'y a aucune obligation. Le président aurait pu décider de dissoudre. Mais il n'y a aucune obligation. L'obligation légale, constitutionnelle, c'est le fait de nommer un nouveau gouvernement. Alors, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce que c'est important à savoir. Alors, donc, 577 députés, le nombre est dans la Constitution. Donc, si on veut réduire le nombre de députés, comme c'est proposé par certains, nous, c'est la constituante qui décidera. Bon, il faut modifier la Constitution. Les députés peuvent se rattacher à un groupe politique. Un groupe politique ne recoup pas forcément un parti politique. Ça peut être plus large qu'un parti politique. C'est important, parce que tout le fonctionnement de l'Assemblée tourne autour des groupes politiques, sur les droits des députés, et ainsi de suite. Si vous êtes non inscrit, donc vous ne vous rattachez à aucun groupe politique, vous avez beaucoup moins de droits de prise de parole, vous avez très peu accès aux questions au gouvernement, et ainsi de suite. Donc, c'est important d'être dans un groupe. À l'heure actuelle, donc, dans l'Assemblée sortante, il y avait 5 groupes, puisqu'au départ, il y en avait 6, mais le groupe écologiste a disparu, puisqu'un certain nombre ont rallié le groupe socialiste. Et après, alors, pour faire un groupe, il faut 15 députés, dans le règlement intérieur actuel. Chaque Assemblée peut modifier son règlement et définir le nombre de députés nécessaires pour faire un groupe politique. Il y a quelques années, c'était 30, et ça a été réduit. La seule contrainte, c'est que le groupe est lié par une déclaration politique. C'est tout. Il choisit le nom qu'il veut. Donc, à l'heure actuelle, il y avait un groupe socialiste, écologiste et républicain, avec 288 députés. Donc, ils avaient la majorité à eux seuls, dans cette Assemblée. Le groupe républicain avait 199 députés. L'Union des démocrates et indépendants, 27. Un groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, 18. C'était, en fait, le PRG. Gauche, démocrate et républicaine, 15. Donc, c'était juste la limite. C'était, en fait, le groupe qui regroupait les députés du Front de Gauche, quoi. En gros, plus 5 députés outre-mer pour pouvoir faire le groupe. Et il y avait, donc, dans l'Assemblée sortante, 25 non inscrits à la suite. Alors, c'est des élus de l'extrême droite, du Front National ou de l'extrême droite, comme Bompard. Des élus de la droite dure, si on peut dire, anciens, notamment députés de Vendée. C'est, qui était avec De Villiers, oui, voilà. Et puis, bon, maintenant, c'est les députés de LV, puisqu'ils ne sont plus qu'un. Alors, les députés, c'est obligatoirement dans une des 8 commissions permanentes. Le nombre de commissions est aussi fixé dans la Constitution. Chaque député choisit où il veut aller, mais la répartition dans les commissions se fait aux fonctions du pro-rata du nombre de députés par groupe politique. Donc, voilà un peu. Alors, la présence en commission est contrôlée, maintenant, depuis 2007. Donc, et si vous êtes trop absent des commissions, vous pouvez avoir une diminution de votre indemnité parlementaire. La commission la plus prestigieuse, c'est la commission des finances, l'Assemblée nationale, non. Ensuite, il y a la commission des lois. Et les autres commissions, c'est l'affaires culturelles, la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, la commission des affaires sociales, la commission de la défense et la commission du développement durable. Donc, quand vous êtes élu, la première chose à faire, c'est de choisir dans quelle commission vous allez siéger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ça peut paraître bizarre, mais vous ne pouvez pas tout suivre. Pour deux raisons. Un, c'est que physiquement, c'est intenable. J'y viendrai après, mais parce qu'en plus, il arrive, ce fonctionnement est de pire en pire à l'Assemblée nationale, depuis Sarkozy, notamment, qu'il y ait des réunions de commissions pendant que l'Assemblée siège dans l'hémicycle, sur notre loi. Et vous, vous êtes... Il y a une loi qui dépend de la commission des affaires culturelles qui passe dans l'hémicycle en débat. Vous êtes à la commission des affaires sociales, vous êtes en commission pendant ce temps-là. Donc, ça explique aussi... Ce n'est pas la seule raison. Il y a le cumul qui explique beaucoup l'absentéisme, évidemment. Mais il y a aussi cette réalité très concrète, vu comment a dégénéré le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et en commission, c'est très, très important, puisque les projets de loi sont présentés par le gouvernement. Ce sont la majorité des lois. Ce sont des projets de loi, quand c'est le gouvernement qui les présente. Ils sont envoyés devant la commission correspondante. Par exemple, la loi El Khomri, elle est envoyée devant la commission des affaires sociales. C'est celle qui statue au fond sur la loi. Pendant la commission, les députés peuvent déposer des amendements. Et le texte qui sort de commission, suite aux amendements adoptés par la commission, est le texte qui arrive dans l'hémicycle. Et le débat dans l'hémicycle part du texte adopté par la commission. C'est nouveau, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était toujours le texte du gouvernement qui arrivait dans l'hémicycle. Alors, il y a d'autres commissions. Il y a la commission mixte paritaire, qui correspond à la navette entre les deux chambres. Donc, vous savez, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Donc, une loi, par exemple, si elle est présentée à l'Assemblée nationale, quand elle est adoptée à l'Assemblée nationale, elle part ensuite au Sénat. Adoptée par le Sénat, souvent elle est modifiée, elle revient devant l'Assemblée nationale. Ou, pour une deuxième lecture, où le gouvernement peut avoir demandé qu'il y ait une seule lecture. Et dans ce cas-là, il se réunit une commission mixte paritaire, donc paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui décide d'un texte de consensus entre les deux assemblées, qui ensuite est resoumis au vote, le texte de consensus est soumis au vote dans chaque Assemblée. Et si jamais il est rejeté par une des deux, on recommence la navette. Donc, la commission mixte paritaire, c'est des groupes qui décident qui va les représenter à la commission mixte paritaire. C'est 18 membres de chaque Assemblée, Sénat et Assemblée nationale, et ce sont toujours les spécialistes, ceux qui ont suivi la loi. Il y a une commission des affaires européenne, qui a une fonction d'information de l'Assemblée sur les textes européens et sur l'actualité européenne. Par exemple, c'est eux qui vont être saisis sur le CETA ou le TAFTA, par exemple. Il y a des commissions spéciales qui peuvent exister, notamment sur une loi. On peut, par exemple, souciter souvent sur les questions de sécurité sociale. Dans ce cas-là, il peut être mis en place une commission spéciale sur telle loi. Ou quand vous avez des lois transversales. Par exemple, quand il y a eu la loi sur... La loi... Ah, il est trop... Pas sur le droit de mourir dans la dignité, malheureusement, justement. Sur la fin de vie, voilà, ce qui a été appelé comme ça. La loi sur la fin de vie, il y a eu une... Comme ça ne relevait pas vraiment d'une commission en soi, parce qu'il y avait de la loi, il y avait de la philosophie, il y avait de la santé. Ça a été... Il a été créé une commission spéciale, dans ce cas-là, avec un nombre de députés définis et des groupes désignent qui va siéger dans cette commission spéciale. Il peut y avoir une commission d'enquête. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, sur ce qui s'est passé avec le jeune Théo, on veut une commission d'enquête. Pour savoir comment s'est comportée la police. Bon, en fait, vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là précis, parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Donc vous ne pouvez pas demander des commissions d'enquête sur une enquête judiciaire en cours. Mais vous pouvez demander des commissions d'enquête. Par exemple, on pourrait demander une commission d'enquête sur telle pratique de telle multinationale. Ça, on peut le faire. Ensuite, il y a des délégations. Par exemple, il y a une délégation aux droits des femmes. La délégation aux droits des femmes, elle a le droit de se saisir de toutes les lois, d'exprimer un avis. Mais ce n'est qu'un avis consultatif. Et pour l'instant, on n'a pas obtenu qu'au niveau... Enfin, à l'époque, on s'est battu qu'au niveau de la délégation des droits des femmes, il y ait des droits d'opposition éventuels sur les textes de loi quand les femmes sont concernées. Il y a une délégation aux Outre-mer et il y a une délégation au renseignement. Enfin, il y a un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui regroupe 18 députés, 18 sénateurs. Celui-là, je vous le cite parce que là, c'est le refuge de tous les productivistes. Donc, bon, je ne sais pas où ils en sont maintenant sur le climat, mais quand j'étais député, ils étaient climato-sceptiques. En général, ils sont totalement pro-nucléaire. Ils sont en général pour les OGM et ainsi de suite. C'est le refuge de tous les vieux défenseurs de la technique en premier, de la science en premier et on ne se préoccupe pas du reste. Pour les commissions. Alors, il existe des groupes d'études sur tout. Vous pouvez avoir un groupe d'études sur le tabac, vous pouvez avoir un groupe d'études sur l'obésité, enfin vraiment, tout, n'importe quoi. C'est souvent le refuge des lobbies. Mais, c'est clair, c'est le refuge des lobbies, très souvent. Il peut y avoir, par contre, des groupes de travail très intéressants. Et ça vaut le coup, des fois, d'aller dans certains. Même quand vous savez que c'est un groupe où il y a les lobbies. Si vous y allez en toute transparence, que vous racontez ce qui s'y passe et tout, ça permet de savoir justement quelles sont les batailles des lobbies. Moi, j'ai été comme ça dans un groupe d'études sur l'alimentation. C'était très intéressant. Il y avait très souvent l'ANIA qui était là, qui est une alliance des industriels, notamment de l'agroalimentaire. Et ça permet, et la grande distribution, ça permet de savoir ce qu'ils proposent. Donc, il peut y avoir un groupe d'études du sucre. Comme ça, vous savez, en général, ils viennent devant le groupe d'études alimentaires. Donc, voilà l'intérêt d'aller dans ces groupes d'études. Donc, ce qu'il faut, c'est bien expliquer pourquoi vous y allez. Alors, en général, j'ai des souvenirs qu'ils n'aimaient pas trop me voir arriver. Mais bon, ça vous donne l'occasion de rencontrer, notamment des entreprises ou des acteurs professionnels qu'autrement, vous auriez peut-être plus de mal à rencontrer. Mais évidemment, il ne faut pas se laisser prendre par les lobbies. Mais il n'y a pas de raison. Et puis, vous avez les groupes d'amitié par rapport aux différents pays. Alors, ça peut, oui, mais c'est aussi intéressant. Par exemple, quand vous avez un groupe d'amitié à l'heure actuelle avec l'Équateur, c'est intéressant de pouvoir aider ce qui se passe en Équateur, où vous avez un groupe d'amitié, je ne sais pas moi, avec l'Espagne, ça permet. Alors, en général, ils sont tenus, les groupes d'amitié, la présidence, c'est le groupe majoritaire. Mais ils se répartissent ça un peu avec le deuxième groupe le plus puissant. Donc, quand vous êtes dans un petit groupe, si le groupe GDR a la présidence du groupe d'amitié avec Cuba. Bon, historiquement, le groupe PC avait toujours la présidence du groupe d'amitié avec Cuba. Mais bon, moi, je vous dis, c'est intéressant quand même. Moi, par exemple, j'étais dans le groupe d'amitié avec la Bolivie. J'ai fait Bolivie sous le gouvernement d'Evo Morales. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Et aussi, au niveau de l'Équateur, ça nous a permis de faire beaucoup de choses en soutien aux politiques qui étaient menées dans ces deux pays. Donc, c'est intéressant. Alors, je vous ai dit, l'Assemblée siège en général du mardi au jeudi. Mais elle peut siéger du lundi après-midi au vendredi soir, y compris le week-end. C'est arrivé. En 2010, la réforme de la sécurité sociale, on a siégé 15 jours d'affilée. Donc, je vous ai dit, l'initiative de la loi revient en priorité au gouvernement, donc par le dépôt de projet de loi. C'est trop fort ? La seule limite sur le dépôt, sur les amendements que vous allez pouvoir déposer par rapport à un projet de loi, c'est le fait que l'amendement ne doit ni baisser les recettes, ni créer de nouvelles dépenses ou augmenter des dépenses existantes. C'est le fameux article 40 de la Constitution. C'est la Commission des finances qui décide si les amendements respectent ou pas ce fameux article 40. Ça donne lieu à des passes d'armes assez régulières sur la lecture de l'article 40, puisque normalement, dans l'amendement, vous avez le droit de compenser la dépense que vous proposez. historiquement, c'était par l'augmentation des taxes sur l'alcool ou le tabac. Maintenant, la Commission des finances a tendance à refuser ce type d'artifice, il faut bien le dire. Mais du coup, ça appauvrit le débat démocratique, parce que le fait que vous ne pouvez pas réduire des recettes, par exemple, du coup, vous ne pouvez pas supprimer une taxe, parce que ça réduirait les recettes de l'État. Donc, dans le débat, vous n'allez pas pouvoir proposer ça. Vous n'allez pas pouvoir proposer un certain nombre de... Je ne sais pas, vous proposer, par exemple, de rembourser les lunettes, vous ne pouvez pas, c'est une nouvelle dépense. Et vous pouvez toujours expliquer que vous allez compenser par les droits sur le tabac, ça ne va pas le faire. Donc, on vous dit non, article 40. Donc, il y a vraiment une conception de l'article 40 qui sert à museler, finalement, l'expression de voix dissonante. Parce que c'est exactement ça. Quand vous n'êtes pas dans les principes d'austérité actuelles, de politique austéritaire, vous êtes coincé par l'article 40 pour défendre vos idées. C'est ça, la difficulté. Donc, ceci étant, c'est en commission que vous allez défendre les amendements et tout. Donc, la présence en commission est très importante. Parce que ça, en plus, ça permet d'écouter les arguments des autres forces politiques, ça permet d'écouter les arguments du gouvernement. Bon, et quand vous êtes dans la majorité, ça permet aussi de voir quelles vont être les attaques contre le texte de votre gouvernement et donc de vous préparer quand même pour le débat dans l'hémicycle. Ça, c'est les projets de loi du gouvernement. Les députés ont la possibilité de déposer des propositions de loi. Vous voyez, le nom est différent. Projet de loi, c'est le gouvernement. Proposition de loi, ce sont les députés. Toujours avec la même règle de l'article 40. Vous pouvez en déposer tant que vous voulez, les propositions de loi. Par contre, pour qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour, il faut soit que ce soit repris par le gouvernement, ce qui est exceptionnel, et dans ce cas-là, c'est une proposition de loi du groupe majoritaire de l'Assemblée, soit qu'elle soit reprise par un groupe. Un groupe va la déposer. Alors, dans ce qu'on appelle, au niveau du langage, la niche parlementaire, ce qui est le fait qu'une journée par mois, il y a une journée réservée aux propositions de loi des groupes politiques. Le problème, c'est que vous le voyez, c'est une journée par mois, ce qui fait que, réparti au prorata de la taille des groupes, quand vous êtes un groupe de 15 députés, vous avez une journée par an. Dans une journée, une journée parlementaire, dans les mystiques, c'est de 9h30 du matin à 23h, en gros, 24h, 1h du matin même. Donc, vous pouvez passer deux propositions de loi, trois, à condition qu'elles soient courtes. Vous ne pouvez jamais défendre, vous en défendez deux, trois, trois à la limite, mais vous pouvez difficilement en défendre plus. Alors, ceci étant, sur les propositions de loi, on peut faire des choses très intéressantes. Par exemple, je vais vous parler, pour vous donner un exemple concret, ça va ? Un exemple concret, c'est de la proposition de loi contre les violences faites aux femmes. Il y a eu une campagne, à l'époque, du collectif national des droits des femmes pour qu'il y ait une loi, une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Donc, vous avez fait des actions, une pétition, avec énormément de signatures. Et donc, cette pétition a été remise à l'Assemblée au président de l'Assemblée nationale, qui était Jean-Louis Debrue, qui a accepté... Non, qui était, je dis une bêtise, qui était Bernard Acoyer, président suivant, donc a accepté de recevoir la délégation portant cette pétition. Parallèlement, donc, au dépôt de la pétition, à la remise de la pétition, Marie-Georges Buffet et moi, ainsi que Huguette Bello, députée de la Réunion, toutes les trois, nous avons déposé une proposition de loi à partir de la loi cadre qui avait été travaillée par le collectif national des droits des femmes. Donc, nous avons travaillé en commun la transformation de la proposition du collectif en une loi, parce que, bon, c'est très normé, à la manière de déposer une loi, donc on ne pouvait pas tout reprendre, et notamment, on ne pouvait pas reprendre les éléments qui introduisaient une dépense. Donc, ça, c'était une vraie difficulté. Donc, on a déposé une proposition de loi toutes les trois. Le président de l'Assemblée nationale, à la demande du collectif et, donc, de nous trois, a accepté de créer une mission d'information. C'est prévu dans les textes de l'Assemblée. Nous avons donc fait une mission d'information sur les questions des violences faites aux femmes. Donc, l'intérêt d'une mission... Alors, elle regroupe les députés de tous les groupes. C'est bon. Et l'intérêt, c'est qu'elle peut, donc, auditionner qui elle veut. Donc, on peut auditionner des médecins, des avocats, des juges, des gendarmes, des femmes, des associations de femmes bâtues, ainsi de suite. Donc, c'est un travail... Quand il y a des missions d'information, c'est un travail passionnant. Et, à l'issue de la mission, il a été décidé de déposer ensemble, la mission, une proposition de loi. Et donc, nous avons déposé... Alors, nous avons dû négocier avec un groupe pour la déposer. Je ne me souviens plus. Je me souviens si ce n'est pas l'UMP, finalement, qui l'avait déposée. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'était la proposition de loi qui était déposée par la mission parlementaire contre les violences faites aux femmes. Et cette proposition de loi a été adoptée. Et c'est la première loi qui a existé dans ce pays contre les violences faites aux femmes. Et je rends vraiment hommage au travail qui avait été fait par le collectif national des droits des femmes. C'est grâce à ce collectif que cette loi a pu exister. Donc, vous voyez l'intérêt de l'action, de l'interaction entre mouvements citoyens et députés. C'est ça. Ce sont les moments les plus passionnants en tant que députés, franchement. Bon. Et je me permets de rendre remarque au passage à Maya Surdutz, qui était une des grandes animatrices de cette lutte, qui est malheureusement décédée maintenant, qui avait fait beaucoup de boulot, ainsi que Suzy... Suzy... Hein ? Suzy Rothman. Oui, excusez-moi, j'ai des trous, maintenant. Bon. Donc ça, c'est un très bel exemple. Je peux vous donner un autre très bel exemple de loi comme ça, qui a été travaillée... Travaillée beaucoup avec les associations. C'est sur les questions handicap, aussi. Ça, c'est aussi des travaux qui se font. Mais il y a aussi des très beaux... Très belles batailles en commun de députés et d'associations. C'est la fameuse bataille autour de la loi DAFSI, la loi sur les droits d'auteur sur Internet. Bon. Bon. Où... Ça a été DAFSI en premier. Ensuite, il y a eu Adopi. Vous connaissez peut-être plus la loi Adopi. Bon. Qui a été un travail totalement réalisé entre un groupe de députés, de plusieurs groupes, d'ailleurs, de plusieurs groupes politiques, et les associations qui se battaient sur les droits d'auteur, des associations d'artistes, des associations pour le logiciel libre. Bon. Et donc, avec un travail constant, avec, par exemple, dans le travail dans l'hémicycle, ces associations qui ont organisé une présence constante de manière à nous aider, nous, les députés, à nous aider en nous fournissant des arguments par rapport à ce que disait le gouvernement à tout instant. Et donc, ça, c'est... En plus, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes qui jugeaient, alors que les tribunes du public sont en général assez désertes. Bon. Là, il y avait... Les tribunes étaient constamment pleines. Bon. C'était une très belle mobilisation commune, société civile et députés. Et ça, pareil, bon, moi, c'est un de mes meilleurs moments, aussi, avec la loi contre les violences faites aux femmes, c'est un de mes meilleurs moments en tant que députés, bon, c'est de pouvoir avoir cette interaction continue et ne pas être isolé dans sa bulle à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça aussi. Je crois qu'il faut chercher, quand on est député, c'est ça qu'il faut chercher à faire. Associer à tout moment au maximum et, bon, les associations, les syndicats et les citoyens aussi. Ils ont beaucoup de choses en général, ils ont beaucoup d'idées, il y a une richesse foisonnante quand ils peuvent être associés. Alors, comment fait-on pour pouvoir faire ce travail ? Il faut avoir de très bons collaborateurs. Alors, ils sont rarement payés au niveau de Pénélope Fillon, mais ils sont dix fois plus efficaces. Si vous n'avez de... Vous ne pourrez pas être une ou un bon député si vous avez de mauvais collaborateurs. Et c'est de votre responsabilité s'ils ne sont pas bons. C'est vous qui les choisissez dans toute indépendance. Bon, il est fondamental que le député s'entende bien avec son équipe. On ne peut pas vous imposer des collaborateurs. Ce n'est pas possible. Il faut bien s'entendre parce que vous allez être dans une relation quand même étroite, quand même beaucoup d'heures par jour. Donc, avec une tension très forte. Donc, il faut quand même avoir une bonne relation personnelle. Sinon, ça a du mal à fonctionner. Mais au niveau de la France insoumise, nous sommes convaincus que tous nos députés et toutes nos députées seront des personnes qui traiteront bien les collaborateurs au niveau des conditions de travail, au niveau de la façon de s'adresser à elles ou à eux. Je dis ça, parce que quand vous voyez des choses à l'Assemblée nationale, c'est absolument scandaleux. Y compris, par exemple, pour les femmes, parce qu'il y a un machisme absolu à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des députés ou que ce soit des députés vis-à-vis du personnel, que ce soit le personnel de l'Assemblée ou le collaborateur. Et les femmes, pour les femmes, c'est très dur. Donc, je crois qu'il faut un, que les femmes se serrent les coudes et que les hommes les aident. C'est-à-dire qu'il est absolument inadmissible, insupportable, et ça doit s'arrêter immédiatement, que des femmes puissent être harcelées. Parce qu'il y a eu le cas très connu de Denis Boupin qui est sorti, mais il y en a plein d'autres, hélas. Parce qu'évidemment, quand le personnel a la peur de perdre son emploi, il y en a qui n'osent pas à parler. C'est la réalité de la vie. Donc, c'est important, absolument, que tout le monde se serre les coudes et aide les femmes qui peuvent se trouver dans cette situation. Donc, avoir un très bon collaborateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait Sciences Po. Quelqu'un qui a fait Sciences Po, c'est très bien, ce n'est pas le problème. Mais ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous êtes siégé à la commission des lois, oui, là, il faut un juriste. Ça, c'est indéniable. Si vous siégiez à la commission des affaires sociales, un très bon syndicaliste, une très bonne syndicaliste, très bonne déléguée du personnel, veut aussi bien la faire. Parce que le code du travail, il faut le connaître, mais vous le connaissez bien quand vous êtes délégué du personnel. Et avoir la pratique du code du travail, c'est encore plus important que de connaître le code du travail. Parce qu'entre le code et la réalité, je dis ça en tant qu'ancienne déléguée du personnel, il y a un tel fossé que c'est très, très important de connaître ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un de Sciences Po si vous êtes la commission d'avoir ce que vous pouvez. Mais d'avoir quelqu'un qui a été délégué du personnel ou qui est syndicaliste du privé, parce que le code du travail, c'est le privé, c'est aussi bien. Pareil, si vous êtes à la commission du développement durable, si vous avez quelqu'un qui vient du monde de l'environnement et qui connaît bien les dossiers, c'est tout aussi bien. Si par ailleurs, c'est quelqu'un qui a une formation dans le domaine, c'est parfait. Mais de plus en plus le cas des jeunes, en général, c'est qu'il y a les deux. Ce qui était moins le cas des générations précédentes parce qu'il y avait très peu de formation sur le sujet, à vrai dire. Mais voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une formation universitaire comme vous pouvez avoir quelqu'un qui en a beaucoup moins. Et ce n'est pas l'important. à les compétences, peu importe comment elle les a acquises du moment qu'elle les a. Et vous aurez besoin de quelqu'un par contre qui a une bonne plume. Parce que c'est un peu de l'extérieur. Comment le député ou la députée vont avoir besoin de quelqu'un pour écrire des discours ? Mais oui. Parce que vous allez voir que si vous êtes un vrai député investi dans votre fonction, vous êtes très occupé. Parce que pour l'instant, je suis en train de vous parler de l'Assemblée nationale. Après, je vous parle de la circonscription. Donc vous avez besoin qu'il vous prépare des bases, des bases d'intervention. Parce que quand vous êtes dans une loi, il y a d'abord la partie débat général. Là, vous avez le droit de lire un texte. Et là, c'est très précis parce que c'est par rapport au texte de loi. Donc si vous avez quelqu'un qui peut écrire, c'est quand même mieux. Et puis vous, par contre, vous n'arrivez pas dans l'hémicycle pour lire un texte que vous ne connaissez pas. Ça, non. mais vous avez besoin de quelqu'un qui prépare. Et puis, il y a des tas de moments où vous allez être amené à faire des interventions dans des réunions publiques, dans des moments officiels. Parce qu'en tant que député, vous êtes le député de la nation. Donc vous serez amené à être dans des moments officiels, de cérémonie, d'autres. Donc vous serez amené à prendre la parole. Vous pouvez être invité par des professionnels, par des syndicats. Vous serez amené à prendre la parole. Donc des fois, vous avez besoin de quelqu'un qui soit capable d'écrire la base. Parce que vous n'aurez pas le temps de faire autrement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas scandaleux d'avoir quelqu'un qui écrit un discours. Ensuite, deuxième aspect dans le travail, vous allez être amené à organiser des réunions préparatoires avec les syndicats, avec les associations, avec des collectifs, avec les professionnels du secteur. Peut-être même vous serez amené à rencontrer des lobbies. Je vous dis, l'important, c'est d'être très transparent. Et de ne rien d'accepter, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de cadeaux. Jamais. Pas de voyage, rien. Il faut jamais mettre le lois dans l'engrenage. Jamais. Vous mettez le lois dans l'engrenage, c'est terminé. Parce qu'en plus, ils ne seront pas fous, ils le font exprès. Et si en plus, si vous êtes député de la France insoumise, il le fera encore pire. Donc, ça, méfiez-vous. Juste une petite anecdote. J'espère que je ne suis pas trop longue. Juste une petite anecdote. J'ai été conseiller de Paris avant d'être député. C'était au moment de la finale du Mondial à Paris. J'embêtais beaucoup Tibéry à l'époque, notamment sur les subventions aux associations bidons. J'en ai fait sauter un certain nombre, que ce soit pour des associations bidons de l'Église catholique ou que ce soit pour des associations pas bidons, mais qui étaient parties en dangereuse, qui étaient les associations anti-avortement. Donc, autant dire que notre relation était plutôt très mauvaise. Tout d'un coup, j'arrive à mon bureau et mon collaborateur me dit « Tiens, on a reçu des invitations pour la finale du Mondial. Je lui dis « Comment ça, on a reçu ? Je n'ai rien demandé, moi. Ah oui, mais nous les ont envoyés. » Je lui dis « C'était... » Il y avait tout un scandale en plus sur les places, sur les invitations pour la finale à ce moment-là. Donc, j'ai dit « Tu renvoies les invitations. » Le camarade, il me dit « Ah, t'es dur, quand même, tu te rends compte ? Je n'ai jamais fait ça de ma vie, j'aimerais bien y aller. » J'ai dit « Écoute, je suis désolé. Je suis désolé, mais là, c'est pas un hasard s'ils ont fait ça. Donc, tu renvoies les invitations. Il m'en a voulu pendant un certain temps. Je comprends. Mais vous comprenez pourquoi je vous raconte cette anecdote sur la manière qu'ils ont des fois de faire pour essayer de vous acheter. Pour vous, ça vous semble bénin. Une place, c'est super, je vais pouvoir aller à la finale. Sauf que derrière, si vous acceptez le lendemain, toute la presse est au courant que vous avez accepté une invitation dans des conditions qui sont des conditions anormales. Donc, pensez toujours à ça. Donc, ça, bon, puis vous allez être amenés à organiser des réunions en circonscription, bon, le bilan de mandat, bien évidemment, et puis d'autres réunions pour discuter avec les gens. Alors, vous pouvez faire, par exemple, un truc passionnant. Ça suppose que vous ayez le temps entre le dépôt de la loi et le moment où elle arrive en débat. Des réunions pour présenter des lois. Ça, c'est passionnant. Moi, j'ai pu le faire pendant mon premier mandat. Je n'ai pas réussi pendant le second parce que les délais de dépôt étaient au minimum. Ce qui fait qu'entre le dépôt des fois de la loi et le passage en commission, il y avait trois jours. Donc, on ne pouvait pas convoquer une réunion. Mais quand il y a la possibilité, c'est passionnant de faire ça. C'est-à-dire, vous annoncez dans la circonscription que vous allez organiser une réunion pour discuter de la prochaine loi travail. Donc là, vous expliquez quel est le contenu et puis vous avez une interaction et tout. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça associe les citoyens à ce que vous faites. Alors, en circonscription, bon, vous êtes la députée de la nation. Vous défendez l'intérêt général. Vous ne défendez pas des intérêts particuliers. C'est écrit dans la Constitution. Mais vous êtes élu dans des circonscriptions. C'est le mode d'élection actuel en France. Dans les grandes villes, les députés sont assez peu connus. Les gens, ils se mélangent. Moi, j'ai vu des gens qui disent « Ah, vous êtes député, donc vous avez un bureau à l'hôtel de ville. » Non, le député, il est à l'Assemblée nationale, il n'est pas à l'hôtel de ville. C'est le résultat du cumul. Donc, dans les grandes villes, les personnes, c'est le nom du député, quasiment. Dans les zones plus rurales, là, par contre, la députée est connue. Mais il faut que vous fassiez attention à une chose, c'est qu'un député n'a aucun pouvoir local. Ne faites jamais croire aux gens que vous avez du pouvoir. Parce que, les gens sont tellement désespérés que le la député, c'est une figure de la République. Donc, ils vont venir vous voir. Il faut recevoir dans ce qu'on appelle les permanences parlementaires. Il faut recevoir. La loi dit que c'est le Conseil municipal qui décide dans son règlement intérieur si le ou la députée peut tenir des permanences à la mairie. En circonscription, il faut que vous ayez un local de circonscription. Comme vous n'avez pas de château, vous n'allez pas pouvoir mettre votre permanence électorale au château. Donc, il faut que vous ayez un local. Ce qui, selon les villes, coûte plus ou moins cher. Bon, ça, c'est un vrai problème. Mais vous avez une indemnité pour ça. Bon. Donc, vous avez un local de circonscription, un rez-de-chaussée sur la rue. Sur une rue passante. Même si vous devez payer un tout petit peu plus cher de loyer, mais vous avez les moyens. Avec l'indemnité, je viendrai après. Donc, vous avez un local dans une rue passante de la plus grande ville de la circonscription. Bon. Mais vous pouvez exiger de faire votre permanence hebdomadaire à la mairie. Et ça, il faut le faire. Sauf si le conseil municipal a voté que vous n'aviez pas le droit. Ça commence à se faire. Jusqu'ici, la tradition républicaine voulait que les députés puissent tenir la permanence hebdomadaire en mairie. Alors, après, c'est une bataille pour obtenir un horaire possible, et ainsi de suite. Moi, j'ai connu ça dans les arrondissements de droite. Mais, ça, c'est important parce que, du coup, les habitants de la circonscription vont venir vous voir à la permanence. Alors, beaucoup, moi, je connais Paris, mais je pense que sur toutes les grandes villes, ça va être beaucoup les problèmes de logement, les problèmes de crèche. Non. Le problème d'emploi, ça se fait moins. Avant, il y avait les services militaires, c'est fini. Bon. Les gens, ils viennent avec leurs problèmes. Ils viennent parce que vous apparaissez comme le dernier recours, finalement, vis-à-vis de ce monstre qu'est l'administration. Et c'est ça. Vous allez recevoir des gens qui se battent pour obtenir leurs indemnités de la CAF ou de Pôle emploi et qui ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Parce qu'en plus, les institutions ne leur répondent pas toujours. Et je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai obtenu comme ça en acceptant de prendre les dossiers. J'avais un assistant qui est très doué en maths. De prendre les dossiers à l'étude, j'ai réussi à faire récupérer, à plusieurs personnes, entre 4 et 500 euros d'erreurs de versement sur les allocations familiales ou sur le RMI, sur les allocations chômage. Il ne faut pas en vouloir au personnel de ces institutions. C'est que la loi change tellement constamment que les pauvres, ils sont paubés. Et que pour s'y retrouver, des fois, il y a des erreurs. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'à la députée, ils vont répondre. L'institution va répondre à la députée. Mais elle ne va pas répondre aux personnes. Donc vous, vous servez finalement d'intermédiaire pour que les personnes récupèrent leurs droits. Par exemple, il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Quand vous avez une retraite qui est inférieure au minimum vieillesse, quand vous avez une retraite salariée qui est inférieure au minimum vieillesse, ce qui est possible si vous avez été salarié à temps partiel, vous avez le droit au complément pour arriver au minimum vieillesse. Personne ne le sait. Parce que votre retraite salariée, vous la touchez par la CNAV. Donc la CNAV ne vous informe pas que vous avez le droit à autre chose. Si par ailleurs, vous n'êtes pas à la CAF pour d'autres raisons, la CAF n'a aucune raison de vous annoncer que vous avez le droit au minimum vieillesse, enfin un complément au minimum vieillesse. Donc vous voyez, c'est des droits comme ça que vous, vous devez dire aux gens. Je suis en train un peu de... Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu un rôle d'assistante sociale. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est important d'écouter la douleur que vivent les gens au quotidien. Parce qu'en plus, ça permet de voir quelles sont les failles dans la législation. Et donc ça vous permet ensuite, vous, de porter des amendements de modification des lois à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez, il y en a constamment. L'autre, évidemment, l'autre travail de député, ça va être d'être présent au rassemblement, aux manifestations dans votre circonscription sans faire de némagogie. Je dis ça pourquoi ? Exemple, sur les fermetures de classes. Parce que tous les ans, vous l'avez. Il y a des fermetures de classes qui sont injustifiées. Donc vous êtes aux côtés des parents, des enseignants et tout ça. Mais il y a quelquefois des fermetures de classes où, à ma foi, c'est difficile de dire non. quand vous êtes dans le 4e arrondissement de Paris et que vous avez, c'est la réalité. Encore plus maintenant avec tous les trucs Airbnb, vous avez une réduction du nombre d'habitants et donc une réduction du nombre d'enfants. Il arrive un moment où vous êtes obligés de regrouper quand même les classes. Et les distances sont petites. Donc là, vous ne pouvez pas dire que c'est scandaleux. Non, c'est une réalité. Par contre, fermer une classe dans un village, c'est une autre réalité. Donc, on est, avec les habitants, avec les salariés de la circonscription, on ne tombe quand même pas dans la démagogie et on n'accepte pas tout. On a une ligne directrice, on a un projet politique. Donc, c'est par rapport à ce projet politique, par rapport à ce qu'on considère juste qu'on est dans les rassemblements et dans les manifestations. L'intérêt aussi dans une manifestation d'avoir l'écharpe de députés, c'est quand ce sont des manifestations plus tendues avec les forces de l'ordre. Quand il y a une écharpe de députés, je dis bien de députés parce que c'est moins vrai avec les autres niveaux d'élus. Bon, ils osent moins quand même les forces de l'ordre et ils vont être plus prudents sur la façon d'agir. Généralement, j'ai quand même reçu une grenade entre deux et deux pieds une fois et échappé de peu à un coup de matraque. Enfin bon, vous ne pouvez pas être interpellé pour contrôle d'identité en tant que député. C'est aussi important à savoir. Les moyens, ça va, j'ai encore 10 minutes. Non, bon. Les moyens, très vite. Alors, un, c'est bon, sur l'immunité, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur l'immunité parlementaire. Vous avez immunité parlementaire sur vos propos tenus dans l'hémicycle, enfin tenus dans le Palais-Bourbon, plus largement, dans les locaux de l'Assemblée nationale ou si vous êtes en mission officielle de l'Assemblée nationale. Ça arrive, quelques cas, très rare. Mais le même propos tenus dans l'Assemblée, vous ne pouvez pas être poursuivi. Le même propos tenus à l'extérieur, vous pouvez être poursuivi. C'était l'exemple de Vanès, qui finalement n'a pas été condamnée pour ses propos homophobes. Dans l'Assemblée nationale, c'est le débat. Tenus à l'extérieur au micro d'une radio, c'est un délit. Finalement, il a été en appel, il a été déclaré non coupable, mais ça peut être donc un délit qui relève des lois. Donc, il faut le savoir, parce qu'il y a un mythe sur le fait que les députés ont l'immunité, pas du tout. Donc, vous pouvez être absolument mis en examen en tant que député si vous commettez un délit, si vous commettez un crime. Et c'est normal. Par contre, il faut l'autorisation du bureau de l'Assemblée pour que vous soyez privé de liberté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être emprisonné sans accord de l'Assemblée. Sur les moyens financiers, je vais faire dans la transparence. De toute façon, les chiffres sont sur le site de l'Assemblée nationale. Indemnité de fonction, 7185,60 euros bruts, soit 5362,92 centimes net. Donc, c'est l'équivalent d'un salaire, si vous voulez. Est-ce que c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Je pense qu'on pourrait réduire. Est-ce qu'il faut faire en fonction du dernier salaire de celui ou de celle qui devient députée ? Non. Parce qu'il y aurait une égalité et les riches, ceux qui viennent des catégories supérieures auraient une grosse indemnité et ceux qui étaient avant au SMIC, ils auraient que le SMIC. Donc, ce n'est pas juste. Tous les députés doivent avoir la même indemnité. Quel est le niveau ? Le problème, c'est qu'après, on peut discuter pendant des heures sur le niveau qu'il faut pour l'indemnité. Alors, juste une petite chose, quand vous êtes député, il y a beaucoup de choses que vous n'avez plus le temps de faire. Ne rêvez plus de vous cuisiner des petits plats, de prendre le temps d'aller faire les courses et ainsi de suite. Leur passage, c'est pareil, vous n'arriverez plus à le faire. ça veut dire que c'est aussi des dépenses en plus en tant que député. C'est la réalité quand même. Après l'indemnité de fonction, vous avez le crédit collaborateur. Je vous avais parlé tout à l'heure, vous pouvez embaucher de 1 à 5 collaborateurs avec un crédit mensuel maintenant qui est de 9 618 euros net. Donc, plus vous le divisez, moins vous payez vos collaborateurs. Normalement, ce qui est prévu, c'est d'en avoir 3 dans la moyenne. Donc, dans ce cas-là, vous divisez. Mais vous pouvez les payer plus parce que vous pouvez prendre sur la troisième enveloppe qui s'appelle l'indemnité représentative de frais de mandat, qui peut servir aussi à payer des collaborateurs, qui est de 5 840 euros brut. Normalement, je n'ai pas le net. Et qui sert à payer le local de circonscription, le journal de circonscription, les réunions, quand vous êtes obligés de louer des salles parce qu'il y a des endroits où vous n'arrivez pas à avoir de salles publiques. Le principe donné par les services de l'Assemblée nationale étant ce que vous êtes obligés de dépenser parce que député alors que vous ne le dépensiez pas quand vous n'étiez pas député. Donc, par exemple, pour ces messieurs, la cravate et la veste sont obligatoires dans l'hémicycle. C'est obligatoire, sinon vous ne rentrez pas. Donc, pour tous ceux qui n'ont absolument ni cravate ni veste, il y en a, quand vous êtes obligés d'acheter une cravate et une veste, c'était l'exemple qu'on avait donné, vous pouvez le faire sur l'indemnité et des frais de mandat. De la même manière que les femmes qui veulent s'acheter un tailleur alors qu'elles n'en portent jamais, ça, je m'avais donné cet exemple, quand vous êtes tout en jean et que vous devenez député et que vous êtes obligés de vous acheter un tailleur, me dit le fonctionnaire de l'Assemblée, vous avez le droit de le prendre sur les frais de mandat. Je me suis dit, ben quoi, quoi ? Je suis très présentable. Bon. Les moyens de transport, contrairement à la rumeur, il n'y a pas de voiture individuelle de fonction. Ceux qui ont des voitures de fonction, mais ça, moi, c'est pour remettre en cause, mais ce sont les présidents de commission, les présidents, vice-présidents de l'Assemblée nationale et les présidents de groupe. Tous les autres, il y a un pool de voitures à l'Assemblée nationale que vous pouvez prendre en partant de l'Assemblée nationale, mais pas autrement. Et quand il n'y a plus de voitures dans le pool, ils appellent un taxi. Vous pouvez avoir, vous pouvez demander quand vous êtes en Ile-de-France un pass Navigo, effectivement, et vous avez, pour les députés hors Ile-de-France, la prise en charge des allées et venues entre votre circonscription et l'Assemblée nationale, soit en train, soit en avion, selon les endroits. Et les autres députés, vous pouvez de toute façon demander soit avoir une carte SNCF qui vous permet de voyager gratuitement, mais ils ne la donnent que si vous voyagez beaucoup. Sinon, ce sont des billets à la demande quand vous avez besoin d'aller quelque part en tant que député, vous avez le droit à un billet SNCF gratuit. Vous avez un forfait postal pour vos envois parlementaires, attention, et un forfait téléphonique pour la permanence. Vous êtes affilié à la Sécurité sociale de l'Assemblée nationale, c'est le même style que la Sécurité sociale générale, plus une mutuelle de l'Assemblée nationale. Alors, en cas de chômage, vous avez le droit à une allocation qui est versée aux députés non réélus à la recherche d'un emploi. C'est-à-dire, les fonctionnaires n'y ont pas le droit, les députés qui en trouvent tous ces emplois n'y ont pas le droit. Cette allocation dure trois ans maximum, elle est dégressive dans la durée, elle termine à 1116 euros, elle est dégressive chaque trimestre. Elle est différentielle, c'est-à-dire que si vous avez d'autres revenus, ils sont retirés du montant de l'indemnité à laquelle vous auriez droit si vous n'aviez pas de revenus. Cette indemnité de chômage, on peut dire, est financée par une caisse alimentée par les députés eux-mêmes, par une cotisation que les députés payent pour alimenter collectivement cette caisse concernant les députés. Les chiffres que donne l'Assemblée nationale, il y avait 44 députés indemnisés en juillet 2012, donc au moment du renouvellement, et il y en avait plus que 16 en juillet 2013. Vous voyez qu'en fait, il y a très peu de députés indemnisés au titre de la question chômage à l'Assemblée nationale. La retraite, la retraite est à 62 ans, c'est-à-dire comme tout le monde, et le système est aligné, c'est-à-dire que si l'âge de la retraite augmente pour tout le monde, il augmente aussi pour les députés. La pension est calculée au prorata des annuités acquises, alors c'est là où, effectivement, il y a plutôt, dans la limite d'un plafond fixé à 41 annuités et demi. Plafond qui sera porté à 43 annuités en 2033. Et la pension moyenne d'un député est actuellement de 2700 euros net par mois. Alors ce qu'il faut savoir, et moi j'avais proposé ça, mais ça n'a pas été pris en compte à l'époque, évidemment, c'est que quand vous devenez député, vous ne pouvez pas continuer à travailler, puisque je vous ai dit que vous siégez au moins du mardi au jeudi et éventuellement du lundi au vendredi, alors sauf, les avocats, continuent, les médecins spécialistes, continuent, ce sont des professions libérales, alors ceux qui donnent des conseils, vous savez, il y en a un fameux là récemment où on a appris qu'il avait déposé sa société de conseil 15 jours avant d'être élu, donc c'est l'écart, mais vous ne pouvez pas de salarié d'entreprise, vous ne pouvez pas continuer à être caissière de supermarché ou à EDF ou ainsi de suite, ça ce n'est pas possible, c'est intenable, il faut que vous soyez à la fois à l'Assemblée, à la fois en circonscription sur le terrain, donc vous ne pouvez plus travailler, vous avez les moyens de ne pas travailler, le problème c'est que c'est la fin de mandat, or le problème c'est que quand on est député, on ne cotise plus à la Caisse générale de retraite, à la Sécurité sociale de base, et donc vous perdez 5 ans de cotisation pour le calcul de votre retraite après, si vous faites 2 mandats, pas de problème, vous vivez bien, même si vous avez perdu vos 30 ans de travail, vos 25 ans de travail, si vous faites un seul mandat et que vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, là vous êtes un peu plus en difficulté, donc en fait ce qui serait juste, c'est que les députés cotisent à la Caisse de base de la Sécurité sociale et que les années de mandat soient prises comme des années de travail, qu'il y ait un fonctionnement identique et qu'ils aient une retraite complémentaire par l'Assemblée nationale, mais vous voyez, ce serait ça la seule façon d'être juste parce que sinon, ceux qui sont salariés, moi je viens du secteur privé, un PME, bon j'ai fait 2 mandats donc je n'ai aucun problème, je ne suis vraiment pas à plaindre, je ne me plains pas, je pense même qu'on pouvait baisser la location sans problème, mais quand vous ne faites qu'un mandat, là vous êtes en difficulté, je pense que j'ai tout dit, non j'ai oublié un point, c'est la réserve parlementaire, donc on veut nous la supprimer, donc c'est un montant, qui est un montant un peu à la tête du client, c'est décidé par la commission des finances, enfin par le président de la commission des finances souvent, donc bon, je ne sais pas si maintenant peut-être ils ont changé les règles, peut-être que c'est plus normé qu'avant, mais avant c'était totalement à la tête du client, donc par exemple en tant que député vert, parce qu'on n'est pas en jeter des députés vertes, on avait moins que les autres par exemple, et donc vous en faites ce que vous voulez pour de l'investissement, donc ça c'est un problème démocratique, c'est de l'investissement forcément, ça ne peut pas être du fonctionnement, c'est du clientélisme local, donc si on n'arrive pas à la supprimer, ce qu'il faut c'est qu'effectivement ce soit soumis à discussion citoyenne, et alors juste des exemples comme ça, bon moi ça m'a permis de financer les marmites pour, une distribution d'aides alimentaires, un drapeau pour les anciens combattants, parce qu'un drapeau tricolore, un beau drapeau tricolore, tel que les drapeaux utilisés dans les cérémonies sont très chers, ou des aides à des associations en termes d'investissement informatique, par exemple, mais c'est vrai que ça pose un problème sur le clientélisme. Conclusion, qu'est-ce qu'un bon ou une bonne députée ? C'est un député militant, c'est un député qui ne s'enferme pas à l'Assemblée nationale, ni en circonscription dans son local, c'est un député qui est à l'écoute des habitants, qui est à leur côté lorsqu'il y a besoin, qui n'oublie jamais qu'il doit son mandat aux électeurs, et que personne n'a obligé à se présenter, donc si c'est présenté pour être élu, c'est normal qu'il doivent des comptes aux électeurs, en termes de travail fourni, en termes de réponse, et pas seulement aux électeurs, aux habitants, parce que nous n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'abstention, plus des habitants qui n'ont pas le droit de vote, donc c'est vraiment par rapport à l'ensemble des habitants de la circonscription. Puisque vous êtes présenté, vous êtes battu pour être élu, donc c'est normal que face au droit que vous obtenez en tant qu'élu, vous avez des devoirs, et ces devoirs, c'est par rapport à nos concitoyens. Merci Martine, j'espère qu'on m'entend très bien. Voilà, donc on était déjà plusieurs centaines en ligne, et je voulais remercier les internautes de cette connettée d'avoir suivi cette formation qui restera disponible sur la chaîne YouTube JLM 2017 pour la suite, pour les séances de rattrapage et pour les candidats et les citoyens qui n'auraient pas pu se libérer sur ce créneau horaire. On va prendre quelques questions, des questions de la salle. Avant, j'ai une question d'internautes aussi, j'en ai trois, je m'excuse, j'ai abandonné le poste de travail, donc s'il y a eu d'autres questions depuis, je suis désolé, on tâchera d'y répondre par un autre moyen. La première, c'est Quentin, qui était très intéressé par ta position, Martine, et la position de la France Insoumise sur le régime de retraite des députés et sur les propositions que nous pouvons faire, il me semble que la réponse est assez simple, à cette question sur la retraite des députés. Je vais te laisser répondre comme ça, et si quelqu'un peut me faire un petit signe s'il y a une question dans la salle, il ne faut pas hésiter. C'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que moi, je suis pour revoir profondément le système de retraite des députés, parce que je suis pour plus d'égalité entre citoyens, et donc on réintègre la retraite de base dans la retraite de base de la sécurité sociale, les députés cotisant à la retraite de base, et avec ainsi le système, pareil, donc au contraire, les années, sur l'ensemble des années professionnelles, plus les années de mandat, donc quand vous arrivez aux 42 ans, aux 43 ans après, de cotisation, que ce soit en tant que salarié, en tant que commerçant, en tant que libéral, peu importe, plus 5 ans de députés ou 10 ans de députés, vous pouvez prendre votre retraite, et le calcul du montant est calculé en fonction de les 25 meilleures années, donc il faudra avoir une réflexion sur ce point, parce que c'est sûr que ça favoriserait les députés, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas fait de proposition précise là-dessus, il faudra y travailler, voilà, et ça c'est la retraite de base, il y a eu le complémentaire assemblée, comme il y a des complémentaires d'entreprise, c'est ça ma proposition. Oui, bonjour, donc Julien Bermudez, je suis suppléant sur le deuxième circo de Paris, et donc deux questions par contre, je vais faire la suite, la première c'était concernant ce que vous avez dit sur l'article 40, je n'ai pas bien saisi si c'était en gros, est-ce qu'un député n'avait pas le droit de proposer une baisse des dépenses ou une hausse pour une loi existante, ou si c'était que pour les nouvelles lois ou inversement, alors si vous pouvez préciser comment ça fonctionne, et la deuxième question que je voulais soumettre, je ne sais pas si vous connaissez un site internet qui s'appelle nosdéputés.fr, voilà, qui est très intéressant, puisque en effet vous allez retrouver pour chaque député combien de fois il a été présent dans l'hémicycle, le nombre de fois où il a pris la parole, etc., plein d'informations très intéressantes pour surveiller qui fait bien ses devoirs, entre guillemets, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était bien, si c'était trop, sur l'article 40, c'est bien évidemment lors de l'examen d'une loi, donc la loi vient, je ne sais pas, vous avez une loi santé qui vient en débat à l'Assemblée nationale, vous voulez déposer un amendement qui impose tel dépistage, par exemple, c'est un coût, donc soit vous êtes capable de dire, on va le financer de telle manière, mais il faut que la commission des finances considère que votre proposition de financement tient la route, soit sinon, vous ne pouvez pas le déposer parce que ça crée une dépense, donc c'est pour ça que je disais que c'est un verrou du débat démocratique, donc du coup, vous pouvez parler qu'il faudrait créer un nouveau dépistage sur tel sujet, mais vous ne pouvez pas déposer l'amendement en tant que tel, et donc il ne peut pas y avoir de vote pour savoir si on va le faire ou pas, et sur la baisse des recettes, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, on va supprimer, vous ne pouvez pas, par exemple, présenter un amendement qui dit on va baisser la TVA d'un point, ça n'est pas possible, c'est une baisse des recettes, donc vous n'avez pas le droit. Alors, oui, sur le site de nos députés, oui, c'est très très bien, je connais bien ceux qui l'ont fait, parce qu'ils étaient au départ, c'est notamment des personnes qui étaient au départ dans la bataille d'Avzi, qui sont, à partir de l'expérience menée en commun sur Davzi et Adopi, ont donc voulu donner à connaître publiquement ce que faisaient les députés, donc je trouve que c'est une très bonne initiative, moi je trouve qu'on n'a pas à refuser la transparence, au contraire, je trouve que ça aide au débat citoyen, ça peut aider à redonner confiance un peu, peut-être, dans les parlementaires au niveau de l'ensemble de nos concitoyens, bon, il y a quelques fois des petites erreurs, mais ça c'est comme partout, franchement, et sinon, moi je suis tout à fait pour. Juste pour compléter, est-ce que du coup un député insoumis ne devrait pas s'efforcer d'être dans, je ne sais pas, le top 10, le top 20, sur ce site, vous n'êtes plus présent ? Après, c'est compliqué parce que ça va dépendre vraiment sur quoi, dans quelle commission vous êtes, parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes rapporteur, vous allez être très présent parce que vous n'avez pas le choix, il faut être présent. si vous êtes dans un grand groupe, vous aurez moins d'occasion de prendre la parole. Quand vous êtes dans un petit groupe, comme vous n'êtes pas beaucoup, par exemple, j'étais le groupe GDR, sur mon deuxième mandat, premier mandat, j'étais non inscrit, deuxième mandat, on était le groupe GDR, on était 15, de toute façon, on ne pouvait pas suivre, chacun ne pouvait pas suivre toutes les lois. Donc il y a des moments où on était 2-3 en séance, donc du coup, vous intervenez beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un biais sur les statistiques. Avant de passer à une autre question de la salle, j'ai une autre question sur Internet de Ludovic qui est assez précise. Il a constaté qu'il y avait beaucoup moins de propositions de loi que de projets de loi, donc de propositions de loi à l'initiative des députés que de projets de loi qui sont à l'initiative du gouvernement. du gouvernement. Est-ce que c'est un choix des députés de se laisser dicter la loi par le gouvernement ou est-ce que c'est le système de la Ve République qui fait que le gouvernement a l'initiative au niveau du calendrier parlementaire ? Alors, c'est la Constitution de la Ve République qui donne l'initiative au gouvernement sur les projets de loi. Les propositions de loi n'existaient pas avant. Je ne me souviens plus quand est-ce que ça a été introduit. Je pense, les 20 dernières années, en gros. Plutôt 15 que 20. Et comme je vous l'ai dit, si on peut en déposer autant que vous voulez sur le site de l'Assemblée, mais ceci étant, il y en a très peu inscrits à l'ordre du jour parce qu'il y a très peu de temps prévu dans l'agenda de l'Assemblée nationale pour présenter et défendre les propositions de loi. C'est pour ça qu'il y a très peu de propositions de loi et en plus, il y en a très peu qui sont adoptées parce qu'il y en a très peu de... Alors, soit sont adoptées celles de la majorité, soit quelques rares propositions de loi consensuelles. Donc, j'ai donné l'exemple de celles contre les violences faites aux femmes, de celles sur la fin de vie. C'est à peu près les seules thématiques, souvent, où on arrive à un consensus. Non, moi, c'était juste pour rajouter quelque chose à propos de ce site, nos députés. Oui, Julia Kiliam, je suis sur la 8e circonstruction de Seine-et-Marne. Donc, c'était pour, voilà, effectivement, faire un petit ajout sur ce site-là, nos députés.fr, parce qu'effectivement, il est hyper intéressant pour un citoyen lambda de voir comment ça fonctionne, au moins, comment ça se passe, il y a des amendements, les interventions, les séances en commission. Juste à noter, faire attention, par exemple, sur les amendements, on peut voir le nombre d'amendements qui ont été signés, mais, exemple, un amendement, il peut être signé en collectif, en fait, par un groupe, et du coup, le député ou la députée ne peut, enfin, ne pas avoir participé du tout à la rédaction de cet amendement, ne même pas savoir de quoi il s'agit. Et c'est pareil sur pas mal d'autres choses, comme tu le disais, sur les interventions en séance, on peut être amené à défendre un article ou quelque chose comme ça au nom de son groupe, en fait, qu'on le fait. Et donc, du coup, je voulais rebondir sur notre programme à nous, qui est aussi dirigé vers la transparence de l'action politique. Et du coup, je pense qu'on peut s'appuyer, effectivement, sur ce genre de site, mais il faut aussi s'imposer soi-même le fait de rendre des comptes à chaque fois sur ce qu'on fait et avant de passer à notre 6e République avec le référendum dans les évoquatoires, se dire tout le temps à chaque fois qu'on pourrait être évoqués si vous n'avez pas fait notre idée correctement. Donc, je suis Anne-Françoise, première filiace et je suis la titulaire sur le 2e circo de Paris. Je voulais revenir sur la réserve parlementaire. Pour ma part, je compte prendre dans ma profession de foi l'engagement de faire appel à des jurys citoyens comme Isabelle Attard a fait dans sa circonscription en Normandie, à Bayer, pour distribuer l'argent finalement, qui est un argent public et qui ne se soit pas fait uniquement aux doigts mouillés comme on pense que c'est bien, nous et je crois que les jurys citoyens pris sur des listes électorales de façon à être sûrs que ce sont des gens qui ont déjà quand même la notion du vote et de ce que ça peut faire aussi. Ça peut être un très bon moyen de faire un bon travail avec les gens de la circo. Voilà. En fait, ça tombe bien que tu parles de ton engagement dans ta profession de foi sur la réserve parlementaire parce qu'en fait, en ayant signé la charte de la France insoumise pour nos candidats aux élections législatives, vous avez tous pris cet engagement de ne pas distribuer cet argent de la réserve parlementaire de façon discrétionnaire et donc de s'appuyer sur les assemblées citoyennes qui seront en place et dont l'embryon existe déjà qui sont les assemblées de circonscription de la France insoumise desquelles vous êtes issus et qui ont transmis vos candidatures et proposé vos candidatures au comité électoral. Donc, que ce soit bien clair, la réserve parlementaire n'est pas une pratique qui soit revendiquée ou appréciée par la France insoumise et ses militants et bien évidemment, tous nos députés arrêteront de distribuer de façon discrétionnaire cette réserve parlementaire. J'ai une dernière question sur Internet et je te laisserai répondre à toutes les questions et on s'arrêtera là pour ce soir. On prendra quand même une dernière question. C'est par une question de Gaël à laquelle tu as commencé à répondre, Martine, sur la transparence des indemnités, certes, et du montant des indemnités, ça c'est disponible sur le site Internet de l'Assemblée et ailleurs, mais aussi sur les dépenses aux indemnités représentatives de frais de mandat et savoir si la France insoumise s'engage à publier les dépenses que les députés feront sur leur compte d'indemnités pour payer leurs indemnités de frais, enfin leurs frais de mission, leurs frais de mandat. Voilà. Alors, sur... Sur les amendements, c'est vrai que les amendements sont signés collectivement très souvent, mais le pire que tout, c'est ceux qui déposent des amendements et qui ne viennent pas les défendre. Ça, c'est très fréquent. Le Front National a la spécialité sur ça. Donc après, ils disent « Ah, mais j'ai déposé l'amendement ! » Oui, mais ils ne sont pas venus le défendre en séance. Ça, c'est constant. Bon, et vous avez des députés spécialistes de ça. C'est-à-dire qu'ensuite, ils se vantent dans la circonscription d'avoir déposé l'amendement. Et les électeurs ne pensent pas toujours aller vérifier que l'amendement a été défendu. Donc ça, je crois que c'est aussi un truc à bannir totalement. Bon, un, par respect vis-à-vis des électeurs et puis par respect par rapport à vos collaborateurs. C'est souvent eux qui vont... Ce n'est pas vous qui allez rédiger des amendements. Vous n'auriez pas le temps. Donc vous en discutez et c'est eux ensuite qui font la rédaction. C'est une rédaction juridique quand même. On n'est pas dans le discours. Les moments de discours à l'Assemblée nationale sont... Ce n'est pas la majorité des moments. Il y a beaucoup de moments où c'est du droit. Vous faites la loi. Donc vous rédigez des amendements, ils ont une forme. Vous ne pouvez pas les rédiger n'importe comment. Ça s'apprend vite. Il n'y a pas besoin du juridique Bac plus 10. Mais bon, il faut le faire dans les formes. Et puis, c'est par rapport à des lois existantes. Les lois, quand vous déposez des propositions, ce n'est jamais par rapport à rien. Il peut y avoir un passage par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Mais il y a toujours du droit qui existe déjà dans les codes. Donc vous êtes amenés à modifier. Donc il faut bien préciser qu'est-ce que vous modifiez, comment, et ainsi de suite, qu'est-ce que vous ajoutez, qu'est-ce que vous supprimez. C'est toute une technique. Donc vous devez aussi le respect à vos collaborateurs. Je dis ça parce que j'ai vu des collaborateurs au bord des L.A. qui avaient bossé pendant des heures, des heures et des heures sur un texte de loi et puis le ou la députée n'est pas venu en séance. Donc c'est un irrespect vis-à-vis des électeurs et c'est un irrespect vis-à-vis des salariés. Moi, ça me semble... Alors ça peut arriver qu'au dernier moment, vous avez un problème, vous ne pouvez pas venir. Mais c'est une chose de ne pas pouvoir venir au dernier moment parce que vous avez autre chose qui vous a retenu. C'est autre chose de ne pas venir parce que bon... Sur la transparence de l'IRFM, sur le principe, moi, je n'ai aucun problème. Après, c'est compliqué de donner la transparence, surtout pourquoi ? pas par une volonté de non-transparence mais parce que, par exemple, ça va être... Bon, la location de la permanence. C'est assez simple. La consommation EDF, la consommation d'eau, les taxes... les taxes locatives, les taxes de balayage. Donc vous avez tout ça. Donc c'est ça. Vous avez tout ça. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, ben, vous organisez une réunion, donc vous avez le coût d'assal. Vous avez le coût des tracts que vous faites en tant que député. Ça va être ça. Vous avez... Bon, vous achetez une gerbe pour une cérémonie, vous avez le coût de la gerbe. Ça va être ça, toutes les dépenses. Il y a beaucoup... Vous achetez une agrafeuse, parce que c'est vous qui l'achetez. Donc vous achetez l'agrafeuse, vous achetez les stylos, tout ça. Bon, voilà. Donc moi, je suis pour la transparence. Il faut reconnaître que je ne suis pas sûr qu'on arrive à la faire au centime près parce que sinon, il faut avoir une comptable pour ça. C'est un peu limité du sujet. Mais c'est très important de quand même au moins indiquer quelles sont les grandes dépenses, comment, et ainsi de suite, et que vous n'utilisez pas votre réserve pour vous offrir un voyage dans l'isile. Sylvain. Sylvain Cala, titulaire sur la 5e circonscription de l'Essonne. Je me posais la question peut-être un peu simple, mais vu la dose de travail, on ne peut pas participer, je crois, à plusieurs commissions. Du coup, est-ce qu'il y a un enjeu électoral au choix de la commission qu'on fait ou pas ? de toute façon, vous ne pouvez légalement participer qu'à une commission permanente. Vous êtes obligés de choisir. Bien sûr, il y a un enjeu. D'abord, il y a quand même les domaines que vous maîtrisez le mieux. Comme je vous ai dit, la partie discours est assez limite. Il y a un peu de partie discours, mais après, il y a une partie de bataille. Je peux vous dire, j'étais à la commission d'affaires sociales parce qu'en tant qu'ancienne déléguée du personnel, j'étais un peu spécialisé sur le code du travail. Les batailles avec Xavier Bertrand dans l'hémicycle sur le code du travail, je peux vous dire que c'était homérique. J'étais avec le code du travail dans l'hémicycle pour pouvoir le contredire. Ça veut dire qu'il faut bien connaître son code pour pouvoir lui dire que vous êtes en train de raconter quelque chose qui est faux. Je donne l'exemple parce que c'est l'exemple vécu, mais vous l'avez sur tout. Il faut mieux aller sur le domaine que vous maîtrisez le mieux. Mais ensuite, oui, il y a des choix. Par exemple, si vous êtes dans une circonscription ouvrière, il vaut mieux aller sur la question sociale. Mais ça peut être aussi sur la question environnement si c'est une circonscription où il y a beaucoup de problèmes de santé environnementale. Vous êtes sur une circonscription de montagne, c'est pareil. Ça peut être la question économique. Il faut choisir à la fois en fonction de ce que vous savez faire et en fonction du type de circonscription dans lequel vous êtes. Si vous êtes quelqu'un du monde de la culture, il y a des chances que vous alliez à la commission culture. En plus, c'est bien d'avoir des spécialistes de la culture. L'institut pas en psy, mais pas seulement par exemple la santé dans la commission d'affaires sociales. Le problème, c'est quand il y a l'étude des textes santé, en général, vous avez tous les spécialistes de médecine de l'Assemblée qui sont là. Je me souviens d'une blague comme ça avec Jean-Louis Debré sur la commission spéciale pour la réforme de la sécurité sociale, enfin de l'assurance maladie plus précisément. nous étions les deux seuls à être non-médecins. Ça l'avait fait rire. Il disait, Madame Billard, les deux ne vont pas être bons parce que les autres viennent défendre leur bout de gras. Quand vous avez une loi agriculture, vous avez tous les... Je ne vais pas dire les agriculteurs style Belin. Il n'est pas à l'Assemblée, mais c'est Jacob qui est l'ancien président de la FNSEA. Vous avez tous ceux-là qui sont là. Vous avez une loi sur l'alcool. Vous avez tous les viticulteurs qui vous expliquent qu'il ne faut pas mélanger. Le vin, ce n'est pas un alcool. Et ainsi de suite. Fameux débat sur des bouilleurs de crues vécues réellement. C'est historique. Quand on l'a lu en général dans les ouvrages, quand on le veuille, c'est autre chose. Donc voilà. C'est bien aussi qu'il y ait des gens non spécialistes des sujets. Mais dans ce cas-là, il faut avoir dans votre équipe de collaborateurs quelqu'un qui soit spécialiste du sujet et de la commission où vous vous mettez. Merci Martine. Merci à tout le monde. On va s'arrêter là pour ce soir. Je voulais remercier l'équipe de bénévoles qui nous a accompagnés à la technique ce soir. Je vous promets que pour les prochaines formations, on aura moins de bonne technique de son. Mais ce n'est pas de la faute de l'équipe de bénévoles. C'est nous qui n'avons pas appliqué leur consigne par rapport au micro à les éteindre et à les allumer. Donc on le fera la prochaine fois. Sauf Martine qui, elle, a bien fait attention. Mais bon, quand je dis nous, c'est moi. Merci Martine. Et pour finir, je voulais laisser un mot de conclusion à Martine. Si tu avais un seul conseil à donner à nos futurs députés insoumis, tu aurais un mandat assez court dans l'histoire de la Ve République, étant donné que la VIème République sera mise en place dans les deux années qui suivront. Mais tu aurais quand même un mandat très important, c'est-à-dire le début de la mise en place de notre programme l'avenir en commun ? Je dirais, ce serait un message un, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ça, c'est fondamental. Jamais. Et deux, ne vous laissez pas intimider. Parce qu'en tant qu'insoumis est normal. Mais, parce que vous verrez, il y a le décorum et tout, des fois, c'est intimidant. vous êtes élu, vous êtes le député de 100 000 électeurs, c'est la moyenne, tout autant qu'un tel qui est député depuis 40 ans. Vous n'avez rien à leur devoir. Vous n'avez pas à passer derrière eux. Je dis eux, parce qu'en général, c'est...